Le thème de Narcisse, je me suis posé plein de questions quand l'Ensemble Intercontemporain me l'a proposé. Pour moi, c'était d'abord un mythe ancien, et j'ai essayé de réfléchir à ce que ça représentait pour moi, c'est souvent comme ça que je travaille, j'essayais de trouver ce qui m'intéresse moi. Je me suis rendu compte que le succès de ce mythe reposait sur une contradiction, à savoir, c'est sur l'amour de soi, mais c'est surtout la question de comment je peux arriver à m'aimer, comment je peux avoir la capacité de m'aimer moi-même, d'un côté, et de l'autre côté, si je m'aime trop, est-ce que je perds ? Il y a un esprit critique, ça me coupe de l'autre. En fait, Narcisse, c'est la fleur Narcisse, qui a été utilisée par les sorcières pour faire du poison. C'est la fleur de la mort. C'est pour ça que le mythe utilise la fleur de Narcisse en fait comme message, si on s'aime trop nous-mêmes, on va mourir, on va vers la mort et on se coupe de l'autre. Au XXe siècle, ça a été plutôt retourné par la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il a fallu apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Et au XXIe siècle, il y a une nouvelle dimension qui s'est ajoutée à ça, c'est qu'on se met en scène soi-même pour l'autre. Il se vit, il eut un recul et ses jours s'en offrent pour frais. Le titre en fait représente un petit peu l'intérêt principal de la pièce, Écran Narcisse, avec un trait entre Écran et Narcisse, le E entre parenthèses, pourquoi ? Parce que les quatre dernières lettres du mot Écran sont les quatre premières du nom Narcisse, donc l'effet miroir, et puis le mot Écran désigne un petit peu la, je dirais, l'origine du dispositif de la pièce. Dans le narcissisme contemporain, on a la personne elle-même qui fait preuve du narcissisme, l'image de soi qui est un petit peu l'effet induit du narcissisme, et puis les écrans, justement. Et ces écrans sont la part, le tiers terme, qui font que la question du narcissisme à l'heure actuelle est complètement transformée. Le sentiment de compassion invisible, non pour lui-même, mais pour cette image part de lui-même. Ces nouvelles qui, à l'époque, venaient de Californie, je pense qu'elles sont maintenant tout à fait généralisées, de jeunes femmes, parce que ce sont souvent des jeunes femmes qui prennent des photos, évidemment, se narcissisent dans un premier temps, et ensuite qui modifient à l'aide de toutes sortes de programmes la figure du narcissisme fixée sur la photographie. Et ensuite, l'étape suivante, c'est là où le narcissisme contemporain augmente la part de négativité de ce mythe, c'est la transformation du corps réel en fonction de la transformation narcissique et, je dirais, sublimée de l'image de soi, donc à grands coups de chirurgie esthétique, etc. Et cette sorte d'aller-retour et de court-circuit, en fait, du narcissisme m'a un petit peu aidé à choisir le texte, qui est un texte qui, a priori, n'est pas un texte contemporain du tout. Oscar Wilde, c'est ancien. Dans le fameux portrait de Dorian Gray, il y a des, comme ça, de manière presque subliminale, des notices, des petites notules sur la question du narcissisme, qui sont d'une incroyable acuité en ce qui concerne les problématiques actuelles. L'idée de départ, c'était d'enregistrer l'intégralité de ce qui est sur scène, la voix et l'ensemble, à intervalles réguliers, pour des sections bien précises, sachant que la voix parle à l'envers, tout ce qui est noté pour la voix parlée, c'est une notation de l'inversion de la phonation normale, normée, et je dirais à l'endroit, et d'enregistrer ces sections et de les rejouer rétrogradées, soit immédiatement dans la suite, soit un petit peu plus tard dans la pièce. Et finalement, dans ces cas-là, c'est pratiquement impossible de simuler une vraie inversion temporelle, tant dans la voix que dans le geste. On est programmé pour aller de l'avant, si je puis dire. Et donc les inversions, qui en principe remettent le texte à l'endroit, proposent quelque chose qui est rendu à sa propre monstruosité, finalement. Et c'est ça qui m'intéressait. Un dispositif qui a à voir avec ce que j'ai mis en place dans la pièce, ce sont les, je crois deux ou trois, je crois deux scènes très particulières dans la série Twin Peaks de David Lynch, où tout est tourné à l'envers. Ce sont des moments un petit peu oniriques et très particuliers, qui sont des sortes de points de jonction entre la solution à l'énigme et puis l'état actuel du mystère. Et ces moments sont tournés donc à l'envers et diffusés, rejoués en inversion. Donc a priori, le texte devient de nouveau saisissable. Les gestes sont des gestes à l'endroit. Mais tout est complètement tordu et va considérablement de travail. L'idée de Michel Klein de me maquiller avec une sorte de pulvérisation ou de projection d'une matière argentée, mystérieuse autour de la bouche, produit un effet effectivement de monstruosité induite lorsque j'ouvre justement la bouche pour parler, puisque tout devient beaucoup plus visible. La bouche devient une sorte de blessure béante, étrange. Et j'étais tout à fait partant pour cette idée qui colle assez bien avec le sujet. Le mythe de Narcisse, il s'est d'abord cristallisé autour de la fleur, aussi autour du lac et du miroir qui a été repris dans la peinture. Ça a été aussi très fort au début du XXe siècle. Et puis maintenant, il se cristallise dans le téléphone. Voilà, donc c'est les trois objets que j'ai aussi dans l'espace ici. L'imaginaire qui s'est développé au fur et à mesure du travail, c'est un imaginaire de forêt avec un lac, un étang, une flaque d'eau, croisé avec l'imaginaire d'une salle de bain, qui est en fait l'espace intime dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on est plutôt, on peut s'imaginer seul, comme Narcisse était seul au bord du lac, dans une forêt où on peut s'imaginer seul dans sa salle de bain, d'où les plaques de miroirs qui sont dans la première partie du spectacle, qui sont à l'horizontale et qui créent cette espèce de plâche d'eau. Et ces miroirs qui vont être après en position verticale et qui vont servir de miroir de manière plus directe quand les musiciens vont se déplacer dans l'espace. La base de mon travail, c'est de mettre en valeur la musique pour que l'on puisse entendre les pièces, qu'on soit éveillé, qu'on puisse faire le lien entre des éléments, musicaux et des éléments visuels. Donc le début du travail, c'était de rencontrer les trois compositeurs et qui travaillent tous les trois, surtout Brice Posay et Yves Chaurice d'ailleurs, sur des éléments visuels. Yves Chaurice qui travaillait sur la goutte d'eau et les cerfs qui se font autour. Cette pièce vient d'un projet au départ d'orchestration des reflets dans l'eau de Debussy, donc une pièce pour piano. qu'on a imaginé transposée, orchestrée à l'ensemble. Et il m'a semblé, dans le début de la réflexion, que plus que d'une orchestration, c'est-à-dire une transposition simple de la pièce de Debussy telle qu'elle, vers une instrumentation, vers une démultiplication à l'ensemble. Il m'a semblé plus intéressant de réimaginer la pièce à partir d'un effectif qui permet une sorte de spatialisation de l'œuvre. Debussy, dans cette pièce, propose un piano aquatique. C'est-à-dire un piano qui, par le traitement des harmonies, les liens des harmonies entre elles, par le traitement de la pédale, de la résonance, propose tout un univers qui fait penser à l'eau et au reflet. J'ai choisi d'utiliser un pianiste soliste pour garder comme tout de même un lien avec la pièce de Debussy. Le pianiste soliste joue deux instruments simultanément, son sténoué de concert, habituel, d'aujourd'hui, et un instrument qui est placé perpendiculairement, qui est un instrument que Debussy aurait pu toucher, un instrument de 1910, qui est accordé dans son propre tempérament, dans son propre accord. Et donc on a, de cette simultanéité, une sorte déjà de flottement harmonique, parce que les deux tempéraments, les deux accords, vivent les deux l'un par rapport à l'autre. Au-delà de ça, on a deux ensembles, deux groupes, l'ensemble est divisé en deux groupes, qui agissent comme une sorte de réverbération, d'écho, de résonance, qui propose aussi des choses. Et puis on a, aux confins de la salle, vraiment placés sur les balcons, deux pianos droits, qui proposent une sorte d'éloignement et de résonance également. Le mythe de Narcisse, dans cette pièce-là, a été pensé vraiment en rapport avec le reflet et l'eau. D'ailleurs, certains instruments de percussion, par exemple, sont plongés dans l'eau. Des chimes, c'est-à-dire des baguettes de métal, des crotales, des gongs. J'utilise aussi un instrument qui s'appelle le cophone, qui est un vibraphone à hauteur variable, qui est développé par un compositeur Jan Kritschik, et qui permet de faire varier la hauteur. Et toute cette idée d'ondulation du son, d'oscillation, me permet de jouer sur cette idée de reflet, de surface aquatique, de reflet et de reflet, bien sûr, troublé. Le thème de Narcisse, ce qui m'intéressait, c'est la personnalité des musiciens. Et donc, on a décidé avec Michael Klein, qui a fait les costumes et la lumière, d'aller chercher dans les vêtements personnels des musiciens des choses qui les intéressent. Ça peut être des choses extraverties dont on n'a pas soupçonné l'intérêt du musicien. Et notre objectif, c'était donc de créer des personnalités sur chacun des musiciens, pour que le rapport ne soit pas dans un rapport de comment je me montre au public dans une situation de concert, mais comment je ressens mon propre corps vis-à-vis de moi. Doppelganger Concerto numéro 1, pour trompettes. Donc, ce projet-là, en fait, est le premier projet d'une série, une série de Doppelganger Concerto, qui est destinée à chaque fois à un soliste et son double, plus particulièrement son double maléfique, son Evil Twin, comme on dit en anglais. Toi Clément, je ne sais pas comment tu as reçu ce Doppelganger Concerto, déjà dans la conception et ensuite dans la… Moi, ce qui m'attirait, c'était de voir un peu comment tu allais traiter l'instrument, la trompette. Ça faisait quand même longtemps que j'espérais que tu t'intéresses à cet instrument. Donc, voilà, je voulais voir et puis te proposer des choses aussi, te proposer un peu des sons auxquels je pensais, et voir avec ces suggestions ce que tu allais pouvoir écrire un peu. Il m'a proposé des choses qui, pour moi, n'existaient pas à la trompette, n'étaient pas possibles. Peut-être que tu peux donner quelques petits exemples de choses que je ne connaissais pas du tout et qui ont finalement alimenté un petit peu… Oui, toi, tu as bien travaillé tout ce qui est split tones, c'est-à-dire créer un espèce de halo sonore autour d'une hauteur de son défini. C'est ça. En fait, mais à l'eau organique. C'est ce qui ressemble beaucoup à ta manière d'imaginer la musique et de l'entendre. Donc ça, j'étais quasiment sûr que ça te plairait. Voilà, et puis aussi après tout ce qui est tessiture, c'est-à-dire des notes pédales extrêmes ou des notes aiguës extrêmes. Voilà, des glissendos, des staccates, des choses en mouvement comme ça très complexes. J'ai reçu la partition. Je me dis « Oh là, il va falloir que déjà je mette au point des nouvelles techniques de jeu, que je me repenche sur la technique. et ça, c'est assez unique quand même parce que souvent on nous propose des choses qui existent. » Là, ça emmène la technique instrumentale et musicale au-delà, l'inouïe dont tu parles, au-delà de ce qu'on connaît déjà et de ce qu'on maîtrise. Que ce soit pour Lucas ou pour moi, on a donc dû créer des choses qu'on ne maîtrisait pas encore et qui, on en est sûr, vont encore se développer dans le temps. Le thème de Narcisse de cette soirée avec l'ensemble intercontemporain ici à la Philharmonie de Paris était en fait l'une des propositions pour pouvoir un petit peu orienter l'imaginaire. Donc ça tombait extrêmement bien puisque j'étais dans ce questionnement par rapport à ces doppelganger concerto, par rapport à ce travail sur la question du double. Donc le double, c'est le miroir. Le miroir, c'est le reflet d'une image à un moment donné à travers ce miroir. Et Narcisse, on est pleinement là-dedans. On est pleinement, je pense tout de suite au tableau du Caravage où ce jeune homme, Narcisse, se penche sur une flaque devant lui sur de l'eau et puis voit son reflet et ne peut plus s'en séparer, tombe amoureux de lui-même et en meurt. Voilà le thème du double, Clément, le thème de Narcisse, donc le thème de la soirée. C'est quoi pour toi du coup en tant qu'interprète ? Oui, alors on a l'habitude de faire des soirées qui s'appellent in-between maintenant avec l'ensemble intercontemporain à la Cité de la Musique ici, dans notre salle habituelle on va dire. Donc ces soirées, c'est intéressant parce qu'elles proposent une thématique et ce qu'on appelle maintenant, avec des listes, les arts transverses. Donc là, pour la pièce de trompette, c'est vrai que là c'est essentiellement le reflet qui entre en jeu, c'est-à-dire d'avoir cette partie de trompette de personnage, un personnage principal et donc son double qui apparaît petit à petit et qui va finir par le cannibaliser, le dévorer un peu jusqu'à la folie. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...